Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Virginie Riva, auteure d'un livre sur les femmes converties à l'islam. Bienvenue Virginie Riva, vous êtes journaliste correspondante d'Europe 1 à Rome et vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Convertie, qui est en fait une série de portraits de femmes converties à l'islam. Vous vous rappelez dans votre introduction que souvent ce qu'on parle des converties, ça renvoie toujours souvent à un parcours de radicalisation. Oui, ça renvoie à l'idée effectivement soit d'une radicalisation, soit aussi d'une islamisation, c'est un peu cette idée de l'islam prosélite, on en a peur, parce qu'on se dit, voilà, les convertis, l'islam a du succès et donc il convertit nos femmes, entre guillemets. Et aussi l'idée d'une femme soumise, c'est trois idées que je voulais un peu interroger. L'idée d'une femme nécessairement convertie parce que son mari lui a demandé de se convertir. Et en fait, l'idée c'était déjà contre l'idée de radicalisation, de ne pas aller voir de djihadistes, mais d'aller voir des femmes de la vie de tous les jours dans toute la France, la France entière, voir comment elles vivent leur islam, elles ne sont absolument pas radicalisées. D'aller voir des femmes qui sont instruites, qui travaillent, qui ne se sont pas nécessairement converties par amour d'ailleurs. Et donc voilà, d'interroger un peu ces fausses idées, ces fantasmes aussi qu'on peut avoir. Est-ce qu'on a des chiffres précis sur le nombre de convertis à l'islam ? Alors on a des chiffres qui datent et qui ne sont pas très précis. On parle de 100 000 à 200 000 convertis, hommes et femmes confondus, des chiffres qui seraient du ministère de l'Intérieur. Mais alors justement, j'ai essayé de demander. Et en fait, le ministère dit très justement. D'ailleurs, nous, on n'a aucun chiffre sur les convertis. En tout cas, il ne m'en communique pas parce qu'on n'a pas besoin, on n'est pas censé savoir le nombre de convertis. On sait le nombre de catholiques qu'il y a chaque année, de convertis au catholicisme, parce que l'Église catholique, par exemple, communique dessus, sur le nombre de baptisés à Pâques. Il y a des chiffres très clairs. On sait qu'il y en a environ 3 000, 4 000 par an. Mais effectivement, sur l'islam, le ministère n'a pas à savoir le nombre de convertis puisqu'on est dans une république laïque. Donc si l'islam lui-même ne connaît pas son nombre de convertis, la République n'a pas besoin de les répertorier. Sauf s'il y a une atteinte à la sûreté de l'État. Mais alors là, on est dans d'autres profils. Donc on n'a pas de chiffres précis. Alors quelles sont les raisons qui poussent ces femmes à se convertir à l'islam ? Alors les raisons, les sociologues les ont déjà étudiées, ça fait quelques années. Et effectivement, j'ai retrouvé à peu près les mêmes raisons. Donc la première, c'est la proximité avec les musulmans. C'est-à-dire dans ses amitiés, dans son parcours, à l'adolescence, lorsqu'on a des amis musulmans, lorsqu'on est invité dans les familles musulmanes. Et avec un moment important qui, en général, est une première curiosité, c'est le ramadan. Le ramadan revient dans le discours de chacune des convertis que j'ai rencontrées. C'est un moment important où elles ont pu être reçues dans les familles. Elles ont goûté une certaine chaleur, une forme de religiosité qui les a attirées ou questionnées, en tout cas, et qui va marquer leur parcours. Il y a évidemment la rencontre amoureuse, même si, et là c'est assez intéressant, et ça, peu de gens le savent, sauf les spécialistes, lorsqu'une femme veut épouser un musulman, elle n'a pas forcément besoin de se convertir. Le mariage religieux peut se faire si elle est issue d'une des deux autres religions, donc judaïsme et christianisme. Elle n'a aucune obligation religieuse de se convertir. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, mais alors pourquoi elle le fait ? Elle le fait parce qu'il y a une pression de sa belle famille ? Elle le fait parce qu'il y a une pression de son mari ? Ou vraiment, si elle n'est pas obligée, à quel moment elle le fait ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une recherche de sens ? Et là, on en vient à la troisième raison, c'est la démarche spirituelle, la quête de sens que moi, je prends au sérieux. C'est-à-dire, effectivement, une vraie recherche. Que ça soit après une rencontre amoureuse, l'un n'exclut pas l'autre. On peut se poser des questions de foi, de sens, de démarche spirituelle, alors qu'on est avec un musulman. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément soumis et complètement téléguidé dans le choix d'une religion. Donc voilà, ces trois grandes raisons peuvent être complètement panachées. On peut les retrouver dans chacune des convertis. Alors, est-ce que ces conversions impliquent un changement de vie pour ces femmes ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que l'entrée dans l'islam, ça implique un changement de mode souvent vestimentaire. Enfin, ça dépend du type d'islam auquel on se convertit. Mais il y a quand même un changement. Il y a une notion de pudeur. Il y a aussi des changements alimentaires. Il y a des changements. La prière vient dicter le rythme de la journée. Mais oui, parce qu'effectivement, on devient vraiment croyant, encadré dans une religion. Non, parce que ces femmes-là ne sont pas désocialisées. Celles que j'ai rencontrées, en tout cas, conservent leur travail. Alors, évidemment, il se pose la question ensuite du voile, par exemple. Il y a des femmes dans ce livre qui sont directrices de crèche, donc qui se sont vraiment posées la question. Alors qu'il y a eu toute cette affaire Babylou, elles se posent la question en se disant « Est-ce que mes salariés peuvent ou non porter le voile ? Moi, en tant que musulmane convertie, comment faire ? » J'en ai une autre qui était cadre à la Défense et qui, de retour de son congé maternité, se dit qu'elle veut porter le voile et elle se rend compte qu'effectivement, dans le travail qu'elle fait, ça va être compliqué. Donc, elles essayent de rester actives, de rester actives professionnellement, mais en tentant d'adapter. Mais ce ne sont pas des femmes désocialisées. Elles changent de vie, oui, parce qu'elles sont vraiment croyantes et pratiquantes, mais elles restent des femmes en général actives. Alors, vous rappelez une des caractéristiques de ces femmes converties à l'islam, qui est une certaine forme d'isolement. Oui, c'est vrai que ça, beaucoup s'en sont plaintes et me l'ont dit. Si on n'est pas… Si, après la conversion, on ne se marie pas avec un musulman, on n'est pas accueilli dans une famille musulmane, c'est vrai qu'elles souffrent d'isolement, elles me l'ont dit, parce que souvent, elles se sentent en infériorité culturelle. Il y a un petit complexe. Elles ne parlent pas arabe, elles n'ont pas toute la connaissance des textes, elles se sentent moins bien formées. Elles ne… Lorsque c'est le ramadan, elles ne savent pas cuisiner. Ça, elles me le disent. Elles me disent, par exemple, avant, on était invité dans les familles de nos amis musulmans. Maintenant, on a notre propre famille. J'ai mon mari, mes enfants. Il faudrait que je reçoive tout le monde. Mais moi, je ne sais pas faire tout ce qu'il faut faire le soir du ramadan. Alors, j'achète des trucs français, mais je suis un peu complexée, du coup, d'inviter mes amis. Elles sont isolées. Elles ne savent pas… Elles n'ont pas forcément les amis pour aller à la mosquée, les amis US. Et ça, je crois qu'elles me disent que la communauté musulmane n'en a pas suffisamment de conscience. Et donc, elles me l'ont confiée aussi pour en témoigner. Alors, dans votre enquête, vous avez également cherché à savoir comment ces convertis à l'islam étaient perçus en dehors de la communauté musulmane, notamment au niveau du monde catholique. Oui, parce qu'effectivement, je travaille à Rome, donc je suis le Vatican et j'ai eu l'occasion de poser la question. C'est une question qui est difficile à poser pour l'Église catholique, parce que l'Église catholique en France accepte le principe de la… L'Église catholique dans le monde accepte le principe de la liberté religieuse. Donc, reconnaît les conversions à l'islam, peut en parler. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réciprocité, puisque dans certains pays, la conversion au christianisme pour un musulman est complètement pénalisée, passible de mort, condamnée. Donc, dans le dialogue de l'islam et de l'Église catholique, c'est le sujet un peu compliqué, parce que le dialogue se fait bien, mais sur ce sujet-là, il y a des tensions. Alors, j'en ai quand même parlé au Vatican, c'est ce qu'on me répond. On me dit, c'est vrai que la question de la conversion, on est un peu mal à l'aise. Mais en France, vous avez des gens au sein de l'Église, comme au service des relations avec l'islam de la Conférence des évêques, qui dialoguent avec des musulmans, Monseigneur Dubos, le Père Roncou, et qui, eux, ont une perception très fine, en fait, et tentent de comprendre aussi pourquoi ces filles-là, qui sont souvent issues de familles catholiques, sont attirées par l'islam. Eux ont besoin aussi de comprendre, savent en parler, et sans aucun tabou. Merci à vous, Virginie Riva. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, « Converti », paru aux éditions du Seuil. Sous-titrage Société Radio-Canada